Didier, vous êtes originaire de Pau, j'habite Limoges. Oui, et alors ? Le basket ! Ah pardon, excusez-moi. Le basket ! Moi j'allais dire Pau, Henri IV, enfin des conneries comme ça. Donc on est copains en fait. D'entrée on est copains. On va où Delphine ? On va voir Didier Barraud. On y va ? Ouais ! Les francopholies de la Rochelle, pour vous ça représente quoi ? Déjà, parmi tous les gens qui sont ici, qui font les francopholies aujourd'hui, je suis une partie de la mémoire de ces francopholies puisque j'étais là en 1985. Je dirais que la Rochelle est une sorte de résidence secondaire pour moi. Et qu'effectivement, les francopholies, c'est un festival qui pourrait être sur mon passeport d'identité. Voilà, parce que je suis né à Pau effectivement, mais j'aurais pu naître à la Rochelle. Ça aurait été d'ailleurs plus cohérent que je naisse à la Rochelle. Mais francopholie, c'est un événement extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Il fait partie de vous, hein ? Oui, il fait partie de moi parce qu'il a structuré ce que je suis dans le monde de la chanson. Il a fait partie de moi parce qu'il m'a apporté ce festival beaucoup de bonheur, beaucoup de tristesse aussi, de déception. Donc, il ressemble à la vie. En fait, il ressemble à la vie ou à une histoire d'amour aussi. La Rochelle était à la chanson, ce que Avignon est au théâtre. Je pense qu'il y a une sorte d'identité qui vient aussi des pierres de cette ville. Les remparts, les tours, la mer, voilà, il y a quelque chose. Il y a un site naturel qui est extraordinaire, que Jean-Louis Foulquier a tout de suite imaginé comme le site naturel de la chanson. Cette ville, elle respire aussi une forme de résistance, une forme de résilience, une forme d'attachement à la francophonie. Et donc, oui, c'est très particulier d'être ici. C'est très particulier. La ville raconte quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui est important pour les artistes qui viennent ici. C'est un festival qui est dans la ville. Quand vous allez aux Vieilles Charrues, vous êtes dans les champs. Vous allez aux Euroquelles, vous êtes dans les champs. Vous allez à Solid Days, vous êtes dans les champs. Là, il y a des festivals, je dirais presque de nature, et puis des festivals qui sont inscrits dans leur urbanité. Et puis, c'est un festival, effectivement, qui, du coup, respire quelque chose de très électrique, puisqu'on est dans la ville. Et je crois que c'est important aussi pour les artistes qui se produisent ici. En raison de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que vous faites ici ? On est où ? Dans une caravane ? On est dans une caravane qui est d'abord un studio de radio. Et en fait, vous savez, ce festival, cette édition, il y a des Franco dans l'air. Il y a du symbole partout. Le premier symbole, c'est que ce festival est né d'une radio et d'un homme de radio. Donc, quand Gérard Pont a voulu que cette édition existe, il a dit qu'il faut créer une radio éphémère, qu'il soit la radio des Franco. Et il m'a demandé de venir l'animer. Et donc, comme moi, j'étais là en 1985 avec Jean-Louis à animer les premiers directs et de me retrouver là dans cette année qui n'est pas une année intermédiaire, qui est une année un peu différente. Voilà. Et j'y fais la même chose que si j'étais à France Inter. J'aborde les artistes de la même manière. J'écris mes textes de la même manière. Je ne fais pas ça en étant dans la légèreté, en disant, oh, c'est une petite radio éphémère que peu de gens écoutent. Non, non. Voilà. Parce que je sais que dans le cœur du réacteur de l'histoire des Franco, il y a la radio. Je mesure la chance que j'ai de faire ce métier tous les jours, qui est quand même un métier magnifique. C'est un métier de transmission. Voilà. Moi, je suis un passeur. Je ne sais pas si je suis journaliste, mais je suis d'abord un passeur. Un passeur d'émotions. Et de contribuer à faire en sorte que des artistes rencontrent la lumière et un public, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes musicien ? Est-ce que... C'est une très bonne question. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Je n'ai jamais joué d'un instrument. Est-ce que comme Gérard Pont, vous chantez comme une casserole ? Pas loin. Non, moi, je ne suis pas un artiste frustré. Je n'ai jamais voulu chanter. Je n'ai jamais voulu faire un groupe de rock. Voilà, j'ai juste cette passion et cette admiration pour les artistes. Et j'ai l'impression que je les comprends. Merci et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501